Dans cet épisode, on visite Gibraltar, on atteint enfin la Méditerranée et on navigue jusqu'à Bar-Ménard en Espagne. Dès notre premier contact avec Gibraltar, à notre arrivée à la Marina, on constate que c'est un petit territoire et que tout est très rapproché. L'aéroport est à quelques mètres des bateaux et sa piste est séparée par l'unique route qui relie Gibraltar à l'espagne. Territoire britannique d'Outre-mer, Gibraltar compte un peu plus de 32 000 habitants pour une superficie de 6,8 km². La ville est très dense et occupe qu'une petite partie du territoire. Le reste est constitué d'une impressionnante montagne culminant à 426 m. Les Anglais occupent ce territoire stratégique depuis 1704. Malgré le Traité d'Utrecht de 1713, qui officialise l'occupation britannique, les Espagnols tenteront de reprendre le contrôle et assiégeront Gibraltar de 1779 à 1783. Pour défendre efficacement la paroi nord, les Anglais creusent des tunnels qui serviront d'abord aux communications entre les différents points de défense du rocher. Au cours des siècles suivants, ils développeront un impressionnant système de tunnels jusqu'en 1968, date à laquelle il y avait plus de 55 km de tunnels dans la montagne, soit deux fois plus que le circuit routier extérieur. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, The Rock est alors une véritable forteresse pouvant accueillir jusqu'à 16 000 hommes et l'équipement requis pour un siège prolongé jusqu'à 16 mois. Un hôpital y est construit, des baraques, une boulangerie, des garages de maintenance, de nombreux abris antiaériens, des salles de contrôle, etc. Lors de notre visite, on a aussi été impressionnés par la colonie de Maca, de Barbary, qui côtoie les locaux et les touristes. C'est parti ! C'est parti ! Après avoir exploré Gibraltar, on reprend la mer Capaleste. Depuis le début de cette aventure, on a principalement été dans des ports et on a maintenant vraiment hâte de se trouver un beau coin relax pour chiller en Méditerranée. Sur la carte et après quelques recherches, le Grand Lagon de Marménor semble être le premier beau voyage à l'abri qu'on rencontrera. Alors on va décider de s'y rendre au plus vite, donc sans escale. C'est le premier coucher de soleil de la Méditerranée. Sur les montagnes de l'Espagne. On voit encore Gibraltar. Les deux petites lumières qu'on voit, c'est un voilier qu'on vient d'éviter. Caroline m'a réveillée. Elle m'a dit, mais quelque part, il ne marche pas. On est obligé de changer de cap, si on ne changeait pas de cap, on rentrait direct dedans. C'est pour ça que ça fait une bonne vigie en Méditerranée. Il y a beaucoup plus de trafic, on est près des côtes, il faut faire attention. Et en plus, on ne l'a même pas cogné sur le radar. Le monsieur ne s'est jamais réveillé. Il n'est même pas au courant qu'on n'a pas assez proche. Mer d'huile, ben tombé à 10h du matin. On fait moteur de puits. Je faisais une petite sieste, puis là, j'ai entendu un animal à la mer. Le moteur est arrêté, et regardez ce qu'il se passe. Il y a un poisson Homo sapiens dans l'eau. Et il n'est pas nu! Bon, après les nouveaux fins, on a des nouveaux types, de nouvelles variétés de poissons dans la Méditerranée. Oh, elle est bonne! Mais ta raison, elle est bonne en surface. Ouais, quand tu te mets juste les pieds dans le fond, il y a comme 4-5 degrés plus froid. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est de l'eau chaude. C'est vraiment encore une mer d'huile ce matin. Ça fait maintenant 24 heures. C'est jusqu'à 24 heures qu'on est au moteur. Il n'y a pas 1,4 dedans, 5 nœuds. Et on va à 106.5, 6.6. Ce qui veut dire qu'en réalité, on a affaire comme 2, 1.5 à 2 nœuds de vent réel. Ce qui n'est malheureusement pas assez pour faire avancer vos visées. Alors finalement, après 36 heures, au moteur de vent totalement calme, la petite brise s'est levée. Et puis, on a finalement pu lever les voiles. Il est arrivé à Marmellor. Donc, on est vraiment curieux de voir de quoi ça en a l'air. Donc, on a un petit peu de vent pour notre arrivée. Mais le pont-levis ouvre à 6 heures. On peut s'arriver à l'heure. On doit garder le moteur pour avoir un nœud, un nœud et demi de plus que ce qu'on aurait. Ça en avait seulement que les voiles. Alors, Mick est un peu jaloux. On s'en va passer le pont. Et il y en a un qui a plus de couilles que Mick. Alors, il est encore avec sa grand voile. Et il va la garder jusqu'au bout. Tandis que Mickaël, lui, regardez, on est tout nus. Qu'est-ce que tu veux dire pour votre défense? Non. Moi, je suis un marin qui est conservateur dans les manœuvres et dans les ports que je ne connais pas. Je suis prudent. Bon, 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 bon. Hé! On a souvent des belles surprises quand on navigue en voilier. Mais des fois, on a des moins belles surprises. Comme là, on a fait deux jours de navigation pour arriver dans une espèce de beau lagon avec de l'eau transparente bleue. Mais voilà qu'on arrive ici. Puis, bien, ça sent bizarre. Puis l'eau, bien, n'est pas bleu pantoute. Elle est plutôt comme brune verte. Vous voyez les algues, là? C'est un peu dégueu. On s'en va. C'est aussi ça, la voile. Voici à quoi ressemblait le lagon avant 2016. En discutant avec des locaux, on a appris que la qualité de l'eau s'est beaucoup détériorée depuis deux ans. Ce sera en raison de la pollution engendrée par le grand nombre d'hôtels et de terres agricoles autour du lagon. On avait prévu y passer quelques jours, mais après une nuit, on a décidé de repartir. En plus, il y a un aéroport militaire tout près avec des jets d'entraînement qui font des circuits et qui nous passent au-dessus de la tête pas mal trop souvent. J'aime bien les avions, mais en voilier, on recherche plus la tranquillité que d'avoir des Top Gun qui nous cassent les oreilles. Merci d'avoir regardé notre vidéo et maintenant place aux situations d'acassin. Je suis en train de péter le canon. C'est un faux canon, ça. Je suis en train de péter le canon. Bon, c'est toi. On regarde ça. V'en occupe-toi. Oh, ça y est, canon, donc. Ça sert à pas de pied. On a dépassé le Gibraltar et on n'a jamais vu des events si variables. Je vais aller répondre au téléphone. Oui, allo ? Fais-moi pas, j'ai des frisotas. Oh, oh. 2,3 litres à l'heure. Ça me donne 49 heures de moteur. 47 litres de cabre. Il y a un petit peu plus que 100 drames. 40 litres de cabre. 70 litres d'avance à l'origine. Donc, sur ce, assez de blabla parce que je mettrais sûrement pas au-dessus dans mon film. Parce que j'allais vraiment trouver ça plat. C'est une vision d'ormir. Et puis, hier, oui, je peux me chanter du plastique d'être là. J'ai traversé l'Atlantique. Où j'en suis ? Où j'en suis ? Ça sort, désormais, ça sort au Portugal. Du Portugal à Caduce. Et finalement, de Gibraltar. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête ou je continue. Stop. Encore. Encore. Encore.